Bonjour mes petits confinés, aujourd'hui je vais vous lire un album qui s'intitule La Nuit du Visiteur. L'auteur et illustrateur Benoît Jacques nous livre une version très personnelle du célèbre conte du Petit Chaperon Rouge. La Nuit du Visiteur C'est la fin de la journée, l'heure où partout s'étend le crépuscule. Dans la forêt, mer grand s'est enfermée au fond de sa cabane minuscule. Fatiguée, inquiète et solitaire, elle attend assise dans son lit le Petit Chaperon retardataire, qui doit venir comme tous les vendredis. On frappe à la porte. On a frappé ? Oui, bonsoir, c'est désiré. Ouvrez vite, mer grand, j'ai là votre dîner. Je n'ai pas compris, c'est qui ? N'ayez crainte, c'est Denis. Denis le commis. Faites bailler votre porte et voyez ce que je vous apporte. Riz ou macaroni, c'est le client qui choisit. Qui ça ? Mon petit chaperon rouge, est-ce toi ? Qui va là ? C'est moi, c'est Lucas, avec votre plateau repas. Comme dessert, devinez ce qu'il y a. De la barbe à papa. Plais-t-il ? C'est Cyril. Vous savez bien, livraison pour vieilles personnes de cils de Petit Plat à domicile. Je suis un peu dur d'oreille. Voulez-vous répéter ? C'est Barnabé. Il est temps de passer à table. Vous serez donc bien aimable de me laisser entrer. Qui passe donc ici si tard ? C'est Gaspard. Seriez-vous par hasard tenté par une pince de crabe ou de homard ? L'interphone est en panne. Parlez plus fort. N'est pas bien saisi. C'est Henri. Je disais, ouvrez votre hui car le plat refroidit. On ne va pas y passer la nuit. Mais articulez, voyons. On ne comprend rien avec votre prononciation ridicule. C'est Hercule. Trop à grandir la bouche, m'escape les mandibules. Comment ? C'est Fernand. Ouvrez maintenant. Je n'ai pas que ça à faire. Je dois visiter d'autres gens. Vous dites ? Excusez-moi. J'en sens mal. C'est Pascal. Allez-vous cesser ce petit jeu infernal ? Désolé. Il manque encore quelques décibels. C'est Abel. C'est Abel. Voici bientôt une heure que je vous appelle. Pardon ? C'est Léon. Léon le patron. Actionnez le verrou car je sors de mes gonds. Mais pourquoi s'obstine-t-il à parler à voix basse ? C'est Horace de hurler. Ainsi, au dehors, je me lasse. Qui ça ? Veuillez donner de la voix. C'est Loi, qui est loin d'être un saint, croyez-moi. À mes oreilles, il sonne comme le murmure d'une mystérieuse créature. C'est à se taper la tête contre les murs. Arthur, c'est Arthur, sans galette ni confiture. Si seulement j'avais de quoi forcer la serrure. Est-ce un être imaginaire ou une personne réelle que je pense avoir ouïe ? C'est Louis ! Vous regretterez de vous être moqué de lui ! C'est bizarre. On jurerait pourtant qu'il y a bien quelqu'un là-derrière. Oui, c'est prospère. Lorsque ce sera ouvert, je saurai vous faire taire. Je perçois un vague son, un chuchotement, dirait-on, que je distingue à peine. C'est un gêne ! Cette fois, ma colère, ça déchaîne ! De toute évidence, on gratte bien à ma porte. Mais cette aimable présence devrait juste faire en sorte que je comprenne ces mots, en s'exprimant un ton plus haut. C'est Bruno, qui en a plein le dos ! Ou plutôt, Anatole, qui en a ras-le-bol ! Enfin, c'est Jacques, qui en a sa claque ! Bref, c'est Roger, qui en a assez de vos six macrés ! Et misère, voilà que mes grandes macrètes commencent à te faire la malle ! Ah, mais vraiment, de mon temps, la jeunesse connaissait la politesse ! Sortir les gens du lit à sept heures de la nuit sans se présenter est bien mal élevé ! Veuillez, je vous prie, décliner nom, prénom, égalité ! Allez-y, j'écoute, c'est à vous ! C'est le grand méchant loup ! Maintenant, vous savez tout ! Je suis ici pour vous manger, comme convenu ! Alors, soyez raisonnables, ouvrez-moi, et réglons cette affaire à l'amiable ! Oh ! Mais fallait le dire plutôt ! Moi qui avais peur que ce soit le grand méchant loup ! Pour ouvrir la porte, c'est tout simple, voici la formule ! Vire la bicyclette et la trottinette fumera ! Non, 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 non ! Ce n'est pas ça, voilà ! Voilà, c'est « Trille la ciboulette et la crépinette cuira ! » Pardon, pardon, c'est plutôt « Haute la chemisette et la salopette tombera ! » Non, non, ce n'est pas ça non plus ! Fais frire les croquettes et la raclette fondera ! Flûte, ça va me revenir ! Mire ta trombinette et la clochette sonnera ! Sa prestige, j'y suis presque ! Tourne la moulinette et vinaigrette sera ! Mais où ai-je donc la tête ? Il y a belle lurette que j'ai remplacé ce vieux système de fermeture par une serrure moderne, toute simple, avec une clé ! Et voilà, ça me revient ! La clé est sous le paillasson ! Sous le paillasson, mon petit ! Il n'y a qu'à se baisser ! Merci, à demain ! ... ... ... ... ... ...